Salut et bienvenue dans cette Critique Minute consacrée à Taxi Driver que je n'avais pas vu depuis très longtemps, que je viens de re-regarder un film qui date de 1976, l'un des premiers films connus on va dire de Martin Scorsese, avec à l'intérieur quand même Robert De Niro qui lui était déjà un petit peu connu comme un grand acteur qu'il a toujours été, donc forcément ça date 1976, c'est une plongée dans le passé, c'est ça aussi qui est intéressant, le New York des années 70, l'Amérique des années 70, l'Amérique post-guerre du Vietnam puisqu'on va suivre les aventures d'un chauffeur de taxi qui doit se réinsérer dans une vie professionnelle et sociale après avoir participé à la guerre du Vietnam, c'est de là d'où vont venir tous ces troubles qu'on va pouvoir suivre, c'est là que le film, certains disent qu'il est un petit peu chiant, est un petit peu long à se mettre en place, on va juste suivre un personnage un peu mystérieux, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, on sent que ça va peut-être partir en couille et puis il va y avoir quand même une intrigue développée au bout d'un moment, alors là j'en dis pas plus, on ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui vont le regarder et qui ne l'ont jamais vu, donc c'est un classique du genre mais avec un rythme un peu mou, c'est l'époque du film aussi qui veut ça et puis c'est le sujet du film, c'est clairement l'Amérique des années 70 après la guerre du Vietnam, comment vont les anciens militaires, ça parle aussi un petit peu de ça indirectement mais c'est aussi, il faut le dire, très bien filmé, toutes les scènes à New York, la nuit, la vie d'un taxi, il y a Jodie Foster qui est dans le film, qui est toute jeune dans le film, qui joue le rôle d'une prostituée, je vous le dis, il y a une autre jeune femme aussi sympa et donc bon voilà, c'est un grand classique, j'allais dire c'est pas le film du siècle, si c'est un peu le film du siècle mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la vie, en tout cas ça m'a fait plaisir de le revoir, Taxi Driver aussi pour la scène mythique, Are you talking to me ? C'est à moi que tu parles, qui m'a limite un petit peu déçu, je dis que du mal du film, bah voilà, je trouve De Niro un peu mou dans cette scène, c'est parce que tous ceux qui ont repris cette scène dans les autres films l'ont fait de manière un peu plus rythmée, genre Vincent Cassel, oh ça m'a pas que tu parles, et quand on voit De Niro à côté on se dit ah bah c'était ça finalement et on est presque un petit peu déçu, en tout cas voilà c'est un gros classique, si vous l'avez jamais vu, si vous aimez Scorsese et De Niro, et bien vous pouvez regarder presque les yeux fermés ce film Taxi Driver. Générique Générique Générique